Et bonjour, me voici de retour dans ma cuisine pour vous proposer une petite recette assez rapide et assez facile à faire qui est un crumble de légumes. Donc soit vous pouvez le consommer en accompagnement d'un plat, d'une viande ou quoi que ce soit, soit vous pouvez très bien l'accompagner simplement d'une petite salade ou de légumes ou de salade verte et ça sera très très bien aussi pour manger un peu plus léger après ces fêtes. Donc crumble de légumes avec un crumble au pecorino qui est un fromage italien. Et on va principalement se servir de quoi ? On va se servir de notre mando chef pour trancher, on va se servir de notre supersonique extra pour mixer certains légumes. On va faire notre préparation en deux cuissons. Donc vous avez, vous aurez, vous avez la possibilité de faire la cuisson, ce que j'appelle longue ou la cuisson rapide mais la différence n'est pas vraiment notable. Soit vous faites revenir dans une sauteuse chef cérise vos légumes avant de les mettre, de faire cuire votre crumble au four dans votre cocotte ultra pro, soit vous vous servez du micro cook de litre 25 pour faire confier et cuire vos légumes au micro-ondes avant de les mettre dans votre four avec votre cocotte ultra pro. Ça c'est votre choix, on va compter entre 10 et 12 minutes dans la sauteuse, on va faire à peu près 5 bonnes minutes de cuisson à 750 watts de pré-cuisson dans le micro cook de litre 25. C'est vous qui choisissez. Allez, celle-là je la mets de côté sur ma plaque de cuisson et on va s'occuper de nos légumes. Vous me connaissez, je prends toujours de l'avance. Donc j'ai déjà épluché mes champignons, donc après tout dépend combien vous êtes à la maison. Vous allez utiliser la cocotte ultra pro qui correspond au nombre de personnes qu'il y a dans votre famille. Nous on est deux. On est deux mais j'aime bien aussi préparer à l'avance. Donc on va dire que je vais faire une cuisson pour 4 personnes. Donc pour 4 personnes à peu près ça va revenir à peu près à 2 oignons, 2 poireaux, 4 carottes, environ 400 g de champignons, 40 g de noix de pécan, 5 g de thym, une noix de muscade pour pouvoir la râper ou de la noix de muscade moulu si vous en avez, 100 g de pécorini râpé, 100 g de chapelure panko, alors c'est une chapelure qui est un peu plus épaisse, c'est une chapelure japonaise. Si vous avez de la chapelure traditionnelle, il n'y a pas de souci, vous vous en servez. 160 g de crème fraîche, il va vous falloir pour la cuisson à la poêle 2 cuillères à soupe d'huile d'olive évidemment. Il nous faudra aussi un cube de bouillon de légumes, 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc, si vous n'avez pas de vinaigre de vin blanc, vous prenez du vin blanc, c'est ce que moi je vais faire. 100 g de beurre, 6 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à café de moutarde, sel, poivre selon vos goûts, voilà pour nos ingrédients. On va du coup nous maintenant attaquer la préparation de nos légumes. Alors pour nos légumes, moi je vais utiliser un maman de chef mais je vais également utiliser ma spi des mando parce que je veux des choses très très fines. Et alors vu la taille de mes champignons, c'est pas infaisable avec la mando chef mais c'est beaucoup plus facile du coup avec la spidi. Parce que la spidi va couper très fin mais surtout que j'ai juste à mettre mon champignon dedans. Et je vais sortir mes champignons de ma cocotte parce que je vais venir déjà tout mettre dedans. Je mets mon poussoir et c'est parti. Je coupe, oula ça vole un petit peu, j'y suis allée un peu fort. Je coupe mes champignons très très finement. Je le veux très très fin parce que je veux qu'en bouche ce ne soient pas des gros morceaux forcément. Et du coup, alors pour ceux qui n'aiment pas certains légumes, ça peut être une très très bonne manière d'en faire manger quand même. Parce que moi par exemple, le champignon, j'adore son goût et j'ai du mal avec la texture. J'aime pas trop la texture des champignons quand ils sont cuits. Donc du coup, là je vais avoir vraiment le goût sans avoir la texture un peu molle à sonne que peuvent avoir les champignons. Donc je vais pouvoir faire tous mes champignons. Je ne vais pas les faire avec vous tous. Mais c'est juste pour vous montrer que ça va très très vite. Ça va nous apporter un petit goût de champignon sans avoir pour autant le gros morceaux. Alors après, si vous préférez les couper avec votre couteau en D, c'est vous qui voyez. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vous montre ma façon de moi à faire en fonction de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas. Ensuite, on a la mandochef. Notre mandoline quasi professionnelle qui va vous permettre de faire... Il faudrait que je compte exactement combien de coupes on peut faire avec. Mais entre les frites, les cubes, les losanges, les chips, les chips gaufrés. Qu'est-ce que je peux faire encore ? Du râpé, évidemment. Neuf, dix tailles de tranches. De zéro à neuf. Mais à zéro, on coupe déjà. Donc très très fin. Bref, on peut se faire plaisir. Je vous ai dit des frites, mais des frites gaufrés aussi, vous pouvez faire. Bref, on peut trop se faire plaisir. Et vous le verrez dans une autre recette où j'ai fait des pommes en petits dés. Je me suis éclatée. Là, on va faire plutôt simple aujourd'hui. On va trancher. On va faire des tranches, tout simplement. Et on va commencer avec le poireau. Je l'ai déjà lavé. Je l'ai déjà émincé. Donc là, je vais me mettre en position à les quatre. Alors là, attention quand même les doigts. Parce que ça va très très vite. Donc pensez à vite remonter avec vos mains. Je le tourne. Pour vous montrer à quel point c'est hyper facile. Vous voyez, hop, c'est hyper fin. Ça va confier beaucoup plus vite dans notre sauteuse. Et encore une fois, c'est du gain de temps qu'on va faire. Voilà pour notre poireau. Alors, je ne les fais pas tous. Je vais les faire après. Mais c'est pour vous montrer les différents légumes. Donc là, vous avez remarqué que j'ai mes boîtes ventilo frais qui conservent mes légumes beaucoup plus longtemps au frigo. Et on va faire la même chose avec une carotte que je n'ai pas encore épluchée, que je vais éplucher avec vous. Allez, tout dans le collecteur pour les poules ou les composts, pour ceux qui en ont. Alors, d'habitude, j'utilise l'horizontale pour mes carottes. Mais là, comme j'ai utilisé le vertical pour faire des pommes, et bien, hop, on continue. Là, pareil. Là, je vais carrément couper ma carotte en deux. Et vous allez voir, la petite astuce. Hop, j'en pique une. Hop, hop, j'en pique deux. Et encore une fois, là, par contre, je vais les mettre un peu plus fins. Je vais mettre en position un et trois. Et c'est parti. Et là, vous voyez, en mettant deux carottes, ça va hyper vite. Bon, il s'est coincé dedans. Et voilà, mes carottes. sont tranchées. Je pense que je vais me redescendre en deux pour les prochaines, pour qu'elles soient encore plus fines. Ça, c'était pour l'amande au chef, ma mandoline. Je continuerai après, hors caméra, histoire que la vidéo ne soit pas trop longue. Et là, je vais simplement venir aussi mixer mon oignon. Donc là, que j'ai préparé en avant, je vais le couper en deux. Là, pareil, je sais que j'ai un ami, par exemple, qui, le goût de l'oignon cuit n'est pas un souci. Par contre, il n'aime pas tomber sur des gros morceaux d'oignon. L'astuce, elle est toute trouvée. On mixe. On mixe le tout. Et du coup, il ne tombera pas sur un gros morceau d'oignon. Vous pouvez également y rajouter une échalote, si vous voulez. Moi, j'en avais plus. Donc, on ne consomme pas sur la planche à découper, parce que c'est très bien fait. On a une bande de silicone qui est en dessous, pour que justement, ça plaque au sol. Mais si vous la mettez sur votre planche, ça ne va plus du tout être efficace. Mais là, du coup, hop, là, je veux vraiment l'avoir très, très fin. C'est volontaire. Et voilà, avec mon extra chef ou mon super sonique extra, mes oignons sont déjà coupés et ciselés. Voilà, je vais finir de préparer tous les légumes. Et je reviens tout de suite vers vous. Ça y est, tous mes légumes sont prêts. Je vais aller les mettre dans ma sauteuse avec un peu d'huile d'olive. Je vais d'abord saisir un peu de façon un peu vive. Et ensuite, je vais y rajouter. Alors, moi, je n'ai pas de teint frais, donc je vais y mettre légèrement de teint séché, mais vraiment très léger. Et ensuite, que vous dire de plus ? Eh bien, je viendrai déglacer avec mon vin blanc. Donc là, ils nous disent une demi-cuillère à soupe par nombre de personnes. Donc, quatre... Donc, moi, je vais en mettre... Je vais mettre deux bonnes cuillères à soupe de vin blanc. Je pense, je vous dirai ce que j'aurais mis. Avec une cuillère à soupe d'eau en plus. Je vais mietter également mon bouillon de légumes. Mais non, moi, je ne les ai pas en cubes. J'ai mon eye qui se balade. Donc, je vais rajouter une cuillère à café de bouillon de légumes. Et on va laisser mijoter ça pendant quelques minutes. Et je reviendrai vers vous pour la suite. Coucou ! Petite mini-vidéo entre deux de mes vidéos. Parce qu'évidemment, il y en a une qui ne s'est pas enregistrée. C'est celle d'une crumble. Le crumble, c'est très, très simple. Vous malaxez dans un bol avec vos petits doigts 100 grammes de farine, 100 grammes de beurre, 100 grammes de pecorini, c'est-à-dire le parmesan râpé, 100 grammes de chapelure pango, panko ou normal et 40 grammes de noix de pécan mixées. Voilà, tout simplement avec vos petits doigts pour que le beurre imprègne tous les autres ingrédients. Et votre crumble est prêt ! C'est parti pour le montage de notre crumble. Je vais chercher les légumes qui sont juste derrière moi. Ils ont bien confit, comme vous pouvez le constater. Et je vais venir mettre... Ça sent bon le vin blanc ! Donc je vous confirme que moi, j'ai mis une cuillère de vin blanc par une cuillère à soupe par personne. Je vous dirai à la dégustation si c'était trop. Et j'ai mis une cuillère à soupe d'eau supplémentaire. Voilà pour nos légumes. Donc là, clairement, j'aurais presque pu prendre... Là, vous voyez, j'ai pris la 3,5 litres pour... Quand j'ai vu la quantité de légumes que j'avais, j'aurais pu prendre la 2 litres. Ça aurait suffi. Mais maintenant que j'en essaye une, voilà. Et on vient, ben simplement... Ah non ! Alors, si, moi je vais le faire sans crème fraîche. Mais si vous le voulez, vous pouvez rajouter également... Je vous mettrai la recette avec la crème fraîche. Et vous pourrez crème fraîche moutarde, par exemple. Et vous pouvez faire ce mélange-là et le rajouter dans vos légumes pour leur donner un petit goût. Moi, je bannis un petit peu la crème fraîche ces derniers temps. Maintenant, on est assez abusé pendant les fêtes. Alors, vous pouvez... Vos crumble, soit vous... Vraiment les mietter, soit vous pouvez serrer dans vos mains pour en faire des blocs un peu plus gros pour qu'il y ait un peu plus de croustillants à la cuisson. Voilà. Ne pas hésiter avec être généreux. C'est quand même un crumble. C'est quand même un peu la base du plat. Je serre bien pour qu'il y ait des morceaux qui se forment de crumble et que ça fasse comme des gâteaux. Voilà. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter du thym par-dessus. Je vais d'ailleurs, moi, le faire un petit peu pour aromatiser un tout petit peu mon crumble. Donner un petit goût supplémentaire vu que j'en avais mis un tout petit peu dedans dans la cuisson des légumes. Et donc, maintenant, on met ça au four. 20 à 25 minutes à 190 degrés si c'est à chaleur tournante, 210 si vous êtes en chaleur normale. Et n'oubliez pas que votre grille doit être sortie du four parce que les ultra pros sont apposés sur une grille froide. Donc, on va directement enfourner ça. Et on se retrouve à la sortie du four. À tout à l'heure. Et bonsoir. Et oui, changement de tenue. Parce que j'étais à la piscine entre deux. Forcément. Encore une fois, on élimine ce qu'on mange. Et voici le résultat. Après 25 minutes de cuisson, vous avez un crumble qui est doré, croustillant. Et on va tout de suite regarder ensemble ce que ça donne. Je vais vous montrer. Je vais tout de suite prendre une assiette. Et on va se servir. On va prendre la cuillère de service. Jamais de choses métalliques dans vos ultra pros. Ne l'oubliez pas. Et là, voilà, on va se servir une part de notre crumble de légumes. Je vais me décaler pour que vous voyez un petit peu mieux ce que ça donne. Voilà. On va se régaler. J'ai fait des petites saucisses fumées d'Alsace avec. Ça va être juste parfait. Je vous souhaite un excellent appétit. Et à très vite. Bisous.